Musique Monsieur Kibombolo, réveillez-vous ! On va faire des espérances aujourd'hui ! Ah ! Bonjour Maï, bonjour ! Oh la la, je t'attendais, mais bon, comme tu n'arrivais pas encore, donc voilà, bonjour ! Bonjour les amis ! Bonjour les enfants qui nous suivent, les parents, voilà, c'est Monsieur Kibombolo ! Alors Monsieur Kibombolo, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui ? Aujourd'hui Maï, tu le sais très bien, il y a toujours de nouvelles expériences, regarde cette jolie fleur ! Ah mais cette fleur, elle s'appelle comment ? La fleur, ça s'appelle la fleur de lotus, c'est une plante aquatique en fait, voilà ! Mais ça ne pousse pas aux étangs à côté du Parc des Guels ? Exactement ! C'est une plante d'ailleurs d'origine qui vient de l'Asie, mais c'est une plante qui a été introduite ici en France. Mais justement pourquoi on regarde cette photo ? Parce que justement, on va faire une expérience, si je t'ai dit une plante, une plante à combien de parties ? Même pour les enfants qui nous suivent, allez, vous pouvez donner la réponse, une plante à combien de parties ? Trois parties ! Trois parties, tu nous cites alors ? Euh, il y a la racine, les racines, la tige, la tige et les fleurs. Et les feuilles, voilà ! Comme on voit par rapport à cette plante qui est juste à côté de nous. Voilà, donc là, on va chercher à comprendre comment, comment l'eau monte au niveau des racines, passe par la tige et ça se disperse au niveau des feuilles. D'accord ! C'est l'expérience qu'on va faire aujourd'hui, Marie. Ok ! Donc voilà, je vais te demander, regardez, là, ça te dit quelque chose ça, si je te montre ça ? Non ! Euh, regarde bien ! Non, on fait quoi avec ? C'est pas pour le café, nous ! Voilà, c'est pour le café, les amis, donc ça s'appelle le filtre à café. Ah oui, un filtre à café. Un filtre à café, voilà ! Là, qu'est-ce que tu vois devant toi ? De l'eau. De l'eau, tu es sûre ? Tu sais, Marie, il y a d'autres expériences qu'on avait faites avant, je te faisais sentir, tu me disais que c'était du vinaigre, et là, c'est sûr, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau, voilà, c'est incolore et inodore. Donc voilà, j'ai prévu deux verres pour cette petite expérience, et les amis, voilà, on a deux verres. Et maintenant, je vais te dire, en fait, j'avais prévu, tout à l'heure, quand tu m'avais en train de dormir, en fait, j'avais déjà tout préparé pour toi. Là, notre filtre à café, j'ai essayé de faire un rond en fonction de la dimension. D'accord. Donc ça, je vais te demander maintenant, Aya, c'est quoi, Marie ? Le feutre. Le feutre, voilà. Je vais te demander de choisir trois différentes couleurs. Tu as un six, là, et moi, je vais faire pareil. Tu choisis, et nos amis aussi qui nous suivent, les enfants, vous faites pareil. Voilà, c'est pas grave. On est en direct. Moi, j'ai trois couleurs aussi, et ce qui va se passer, je vais te demander de faire un point, pile un point au millier, notre base, notre référence. On fait un point au millier, et on aura besoin de trois feutres, trois différentes couleurs pour notre expérience. Et on va faire quoi avec ? Voilà, la question, c'est de, en fait, la réponse, c'est de dessiner, de faire un dessin par rapport à ton imagination, ta créativité. Ok. Mais au moins, une couleur doit passer par le point, le point qui est tout juste là où il est. On y va. Voilà, les amis, je pense que vous faites de même, c'est qu'ils nous suivent. On change de couleur, au fait. Voilà, bon, moi, je ne suis pas un grand dessinataire, mais je sentais des gribouillets, comme disent les enfants. J'ai gribouillé, j'aime bien gribouiller, gribouillage, je sais, gribouillage avec mes équipombolos, quoique, mais je vais te piquer, moi, cette couleur, j'aime bien. Alors, voilà, très bien. Une fois qu'on a terminé, voilà, donc on a notre point de référence ici, pile au millier, donc je vais te demander de faire un petit trou avec, tu prends ton feu, on va faire un tout petit point, un petit point. Au milieu, c'est ça? Oui, au milieu. D'accord. Regardez, les amis, à quoi ressemble mon dessin, là, tout de suite, là. Et pour Maïe, c'est pareil, regardez ce qu'elle a fait. Et ensuite, en fait, j'avais découpé. En fait, là, je vais te demander de tortiller. Tu vas tortiller, en fait. On va tortiller. Juste à la fin. Oui. Et ensuite, moi, j'ai fini en premier, mais bon, je vais t'attendre. D'accord. Il faut bien placer, en fait, là où il y a les dessins, en fait, ça doit être une au-dessus, en fait. Donc là, on fait passer notre tige par là. Ici, au milieu. Oui, au milieu, mais par contre, il faut bien regarder. Regarde, par exemple, Maïs en dessin, c'est là. Donc, elle doit faire passer en arrière, derrière, là, et hop. Et ensuite, tu étales bien ta tige pour que ça puisse bien tenir. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, maintenant, je vais te demander de mettre un peu d'eau. Voilà. Tu vas verser de l'eau dans ton verre. Hop. C'est bon comme ça? Oui. Je vais faire pareil. Tiens. Merci. Je vais te demander, moi, ce qu'on va faire. Voilà. Je vais demander, en fait, à Maïs de poser carrément. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Hop. Vous voyez. Vas-y, tu poses. On attend. Ce que je vois, c'est que la tige, eh bien, ça monte et du coup, ça touche la feuille. C'est ça? Qu'est-ce qui monte au niveau de la tige? Bah, en fait, l'eau, elle monte sur la tige et du coup, ça disperse l'encre. Voilà. L'encre, c'est disperse. Exactement. Bon, regardez. Pour moi, c'est tombé. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de récupérer. En fait, exactement ce que tu as expliqué, donc, c'est le fonctionnement au niveau des racines. En fait, on voit bien qu'il y a, en fait, la tige, pardon, il y a des tuyaux, on peut dire, en fait, des fibres qui vont faire passer l'eau. En fait, là, on va parler des vaisseaux, en fait, si on veut parler en termes de biologie. Donc, ils vont faire passer de la sève, la sève bruit et la sève élaborée, en fait, qui font passer pour aller au niveau des feuilles. C'est pour ça que ça touche la feuille. Voilà. Là, on voit bien au niveau des racines. Donc, on imagine bien, le sol est là, en fait, et l'eau qui monte au niveau des racines, au niveau de la tige et ça se disperse au niveau des feuilles. Mais, M. Givobolo, quel est le lien entre cette expérience et la fleur? Voilà. Donc, c'est simple. On va essayer d'imaginer, en fait, avec cette expérience, là, on a une plante et tout en bas, en fait, on a des racines et l'eau qui va monter. Pour une plante, ça sera une tige et pour un arbre, c'est le tronc. Et donc, l'eau va monter au niveau des vaisseaux et là, ça va se disperser. Il faut savoir aussi qu'une feuille, en fait, transpire. Donc, voilà. Il y a l'eau qui va, une partie de l'eau qui va s'évaporer, donc, dans l'atmosphère. Et une autre partie de l'eau, en fait, qui va rester au niveau de la plante. Voilà. C'est tout simplement ça, nos amis. Donc, les enfants qui nous suivent, c'était une expérience pour démontrer comment l'eau monte au niveau de la plante. Notre slogan, restons confinés, mais ne confinons pas notre cerveau. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada